mais franchement non 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 je peux te dire un secret oui divine oh très bien bon bah je vais vous laisser alors c'était quoi ce même secret c'est un secret je vais pas avoir de le dire maman maman je peux aussi raconter un secret est-ce que c'est le même que divine non chérie bah à peu près que étoile ça vient sur divine c'est ça que je voulais dire oui à peu près bon bah je vais vous laisser seul mais attendez au revoir maman à tout à l'heure à tout à l'heure vous diriez que je suis un peu le plus grand on a une question à vous poser oui puisque vous êtes à tout près vous connaissez pas tout par coeur vous pouvez nous dire en fait d'où viennent cet arbre incroyablement magique de la mort qui tue là cet arbre si mystérieux que divine et qu'elle en cherche ouais à ce qu'il paraît vous savez son histoire quand je vous dis qui sait tout oui s'il vous plaît on a envie de savoir allez bon bon très bien on l'a raconté quand on faisait monter on faisait monter monter où ? bah dans le bateau ouais c'est un vieux comment dire c'est pas qu'on trouve vous expliquer en fait mais le problème c'est que cet arbre ne vient pas de nulle part à ce qu'on m'a raconté après je ne sais vous dire bon je vais vous raconter cette histoire si vous la voulez tellement oui c'est ça qu'on veut je te savais dire qu'il savait tout sur le bateau bah j'espère bien c'est à l'ouvrier qui me l'a raconté quand on l'a fait monter à Belfast bon allez on a tellement envie de savoir ça pourrait être trop sédé sur mes parents sauf quoi ? il m'a laissé tomber bon on a envie de savoir un jeune mâle et une jeune femelle qui avait enfin qui voulait enfin comment dire je ne me rappelle plus trop ce qu'il m'avait raconté mais dans mes souvenirs on m'avait dit qu'ils étaient tout le monde avec leur grand-mère qui allait ouvrir un restaurant et dans le restaurant ils voulaient décorer un magnifique arbre mais leur grand-mère ne voulait pas les acheter tout simplement alors elle voulait en fait tout simplement que les deux poulains se chargent de cet arbre pour qu'un jour ils aillent par exemple un petit lapin bon alors les enfants si vous voulez votre lapin il faudra par exemple faire un arbre on prend le soin et tout et tout pour voir si vous arrivez à à s'occuper de quelque chose oui grand-maman oui oui Miss Mélodie bon allez commencez alors tout d'abord il faut planter la graine celle-ci que vous voyez juste là après recouvertes d'eau tout doucement et tous les jours votre arbre grandira autant que vous voulez je commence je mets la graine et tu la recouvres au dos ok voilà mais ça ne pousse pas grand-mère laissons quelques jours je n'en sais pas les enfants il va pousser tout ce que je me rappelle c'est que cet arbre vient de France il vient de France mes parents sont français à mon avis je ne sais pas de quoi tu parles mais je pense que oui c'est un arbre vient de France et chaque jour les enfants allaient le voir ce qu'on va raconter après je ne l'écris pas dans l'histoire il est tellement magnifique il n'y a rien dedans dès qu'un olympique tu vois très bien qu'il n'y a rien dedans oui mais tu sais l'écume il va grandir comme toi tu es de jeune arabe et tu vas grandir c'est vrai bon allez je suis sûr qu'il va grandir regarde il a déjà une racine à l'intérieur oui grand-mère va être tellement fière de nous allez viens et les jours et les mois passèrent et l'arbre se mit à pousser petit à petit parce qu'il est d'un magnifique et beau arbre quand les enfants allaient juste que tu allais finir leur lycée c'était déjà jeune adolescent mais voilà il a grandi en même temps que nous ouais c'est incroyable alors les enfants vous avez réussi oui grand-mère oui grand-mère vos parents vont être fiers de vous je suis sûre qu'ils vont reprendre cet cet restaurant à mon coeur le restaurant qui a été de tous mes coeurs ta mère qui s'appelle aussi Mélodie va être très contente ah bah ça j'espère il regarde comme il est magnifique bon on va lui remettre un peu d'eau il doit avoir très soif ouais il fait très chaud aujourd'hui et après je me suis servi un peu de la suite tout ce que je sais c'est que les enfants les enfants s'occupaient très bien mais quand ils sont venus francs et que l'encre mère est venue trop vieille pour s'occuper du restaurant et ben leurs parents ont décidé de vendre cet arbre à un bon cher mais c'était là qu'il est arrivé chez nous dans notre pays bon allez les enfants je vais vendre ce vieux arbre puisque les enfants sont venus grands avec un emploi il y en a je suis sûre que tu découvras bien quelque chose incroyable bon allez il a vendu un de nos vieux ouvriers oh qu'il est beau dis donc on vous parle français oui oui un peu je me renseigne ah c'est c'est bien bon alors voici cet arbre il est à vendre puisque personne ne veut parfait il sera le parfait pour décorer mon salon merci au revoir ah j'ai enfin vendu cet arbre il me sert strictement plus à rien si mes enfants seraient là pour voir ça ils ne seraient pas vraiment très contents attendez attendez c'est votre c'est sa grand-mère qui lui a qui a vendu l'arbre est-ce que c'était au moins sur l'accord de ses parents ouais ça je n'en sais rien elle ne l'a pas raconté bon 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 mais comment cet ouvrier connaissait l'histoire la grand-mère lui avait raconté oh porter l'arbre chez lui mais beaucoup trop au combat pour des petites maisons et sa famille oh putain ce qu'il est lourd ah je vais se relever voilà et comme il fallait construire notre bateau et faire de la décoration c'était le premier à venir m'offrir l'arbre pour le bateau je sais quoi en faire de cette vieux arbre qui n'arrête pas de tomber il est tellement splendide et tellement magnifique j'ai qu'à l'offrir pour le bateau le plus beau bateau au monde avec le plus beau arbre au monde il m'a raconté que ça lui prenait trop de place mais il m'a aussi raconté que s'il n'avait pas de place il ne le garderait pas simplement parce qu'il le trouvait tellement beau qu'il devait faire l'honneur de notre bateau il me l'a rendu vraiment pas cher il me l'a vendu à vous faire bref pour le bateau évidemment cette arbre est tellement splendide je suis sûr qu'il faudra quelque chose de bien avec bon si j'allais l'offrir premier des premiers à l'avoir et qu'est-ce que vous avez fait avec après ? le lever dans le bateau comme il me l'a conseillé voilà pourquoi il est dans le hall d'entrée des premières trucs là il était très brave il était très gentil il était franchement entre les deux guerres de nos temps il m'avait enfin il avait remis dans le chantier et l'arbre était un peu comme vous dire la mascotte de l'endroit avant qu'on décide enfin de le mettre dans le bateau et j'étais vraiment le premier des premiers à l'avoir vu enfin à l'avoir vu vous voyez après lui voilà c'est cet arbre que je vous en parlais depuis le début il est magnifique n'est-ce pas ? vous l'avez eu où ? en France une grand-mère me l'avait offert parce qu'elle disait que c'était beaucoup trop recombrant et comme chez moi ça vient de plus en plus petit et aussi parce que cette arbre est tellement magnifique que j'ai pensé que pour votre bateau si M.Smeil est d'accord de le mettre dedans je pense que ça lui posera aucun problème ça me ferait tellement plaisir d'avoir une petite part de ce bateau enfin une petite part de moi dans ce bateau j'ai pris très bon soin de cet arbre depuis ces dernières années que je ne sais même plus quoi en faire j'avais essayé de prendre soin de cet arbre pour faire plaisir à la grand-mère qui me l'avait vendu en disant et en disant qu'il fallait prendre soin de cette merveille mais bon je n'en arrive plus et franchement mes enfants je crois avec ses feuilles super et une petite partie de moi dans un navire me ferait vraiment le plus grand plaisir je discuterai avec lui n'en faites pas il sera bien oui j'espère à la revoir alors c'est vous qui l'avez mis dans l'all d'entrée oui en quelque sorte même si M.Smeil n'était pas trop d'accord pourquoi ? parce que les arbres c'est bâche mais c'est pas grave mais c'est qui ? laisse tomber tu ne peux pas reconnaître mais est-ce que c'est un arbre vraiment enfin les enfants ça plaît comment ? un ça plaît comme un mon fameux bateau et l'autre je ne sais plus trop sûr un tout ce que je sais c'est que dès que je l'ai acheté enfin acheté en parenthèse je l'ai mis dans le bateau de première classe vous avez fini ? votre histoire était vraiment passionnante M. Androuze mais le problème c'est que on ne sait toujours pas de bien cet arbre il vient de France on te l'a dit mais sûrement si ça appartient à tu sais quoi ? sûrement cet arbre a toute la beauté et l'imaginité intérieure que ces deux choses pouvait faire depuis très très longtemps on le voit très bien sur sa couleur sur ses failles on voit très bien que c'est le même que sur la photo la photo ? oui si vous voulez c'est arbre pas de problème de toute façon il nous rencontre plus qu'autre chose je peux le prendre sérieusement ? c'est un fait partie de ta famille oui c'est parfait merci au revoir attends-moi divine je ne veux pas partir de sol